Wesh les claschures et les claschures ! Comment allez-vous aujourd'hui les postos ? Moi ça va tranquillement frérot, regarde Téma, là on est calé au parc Saint-Nicolas, tout se passe bien, il fait super beau, et je m'apprête à te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Néanmoins, j'avais juste envie de m'excuser par avance pour le port de mes lunettes de soleil. Je sais que c'est assez irrespectueux de parler à quelqu'un avec des lunettes de soleil, tu sais, mais vu que j'ai développé certains problèmes de vision sur moi à cause de l'âge, je suis un petit peu obligé de porter des lunettes de soleil lorsque je suis exposé à la lumière du jour. Je suis allé voir l'ophtalmologue et il m'a dit « Monsieur Kurnas, vous êtes devenu fragile des yeux » qui me fait le bonhomme. Du coup il m'a demandé de porter des lunettes de soleil classe 3 avec des verres polarisants. Donc voilà, ne m'en veux pas chef, si tu vois que je fuis ton regard avec des lunettes de soleil. Fermeture de la parenthèse. Donc poteau, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On va parler de mes chaînes YouTube. Ça fait un moment, tu vois, que ça trotte dans mon cône et j'attendais le bon moment pour t'en parler. Le bon moment est enfin arrivé. Mon ami, faisons un petit historique de mon existence sur YouTube. Si tu cherches bien, j'ai commencé YouTube en 2008, 2009, 2010 aussi j'ai fait des vidéos et entre 2010 et 2013 il y a également des vidéos de ma gueule et j'ai ouvert ma chaîne « From Human to God » le 27 janvier 2013. Donc c'est une chaîne qui sert à quoi ? Poteau, on essaie de faire du muscle sur cette chaîne, tu vois. J'essaie de partager avec toi mon expérience avec la muscu et j'essaie également de te donner des conseils pour que tu puisses progresser de ton côté aussi. D'ailleurs, si j'ai nommé la chaîne « From Human to God » ça veut dire quoi à ton avis ? Ça veut dire « De humain à Dieu ». Alors attention, par Dieu j'entends le Dieu grec comme il est illustré dans la mythologie, c'est-à-dire des statues sculptées sur de la pierre, des mecs super bien tracés avec des petites bites pour la plupart, mais voilà, les mecs ils sont super malaises. Quand tu regardes Zeus, Apollon et tout, tu sais, c'est des godes taillés comme ça dans la pierre, ils ont des corps vendeurs. On ne va pas se cacher les mecs, ils sont loin d'être dégueulasses, tu vois. Quand tu vois Zeus, comment il est représenté, un mec barbu avec un corps de fou. C'est donc ça le concept. Quand je dis god, je ne parle pas des dieux monothéistes. Qu'on soit bien clair là-dessus. Donc voilà, frérot, j'ai commencé à faire des vidéos sur la muscu, ça s'est plutôt bien passé, j'ai bien évolué, tu vois, jusqu'au jour où j'ai fait une vidéo sur Peja Tawai, vidéo dans laquelle je vais vous exposer mon plan diabolique pour la série, cette Kikou. Donc je te parle de page, voilà, comme quoi il faut que je sois une rosta, il faut que j'ai un corps de fou, il faut que j'ai une lambeau et tout, tu vois, j'ai poussé le délit vraiment loin. Et tu sais, à un moment dans la vidéo, j'ai dit un truc du style, ouais, de toute façon, je vous ferai aussi une vidéo pour gérer des meufs lambda. Comment faire pour s'avater des Kikou Vanessa, tu vois, comme ça, d'un claquement de doigts, tu la prends, tu la déglingues. Et mon pote, tu sais que quand j'ai balancé cette phrase-là dans la vidéo, dans les commentaires, c'est là que j'ai vu que vous étiez de vrais cutards. Vous étiez là, bande de cutards, à me dire, ouais, vas-y, fais-nous les vidéos sur comment faire pour gérer une Vanessa lambda et tout, vous étiez trop chaud. Du coup, là, je me suis fait un constat, déjà d'une, la vidéo Page Attaway a fait beaucoup de vues, ça m'a étonné. Et de deux, vous étiez super nombreux à me demander de faire ces fameuses vidéos-là sur les Vanessa, le Hermès Game. Et donc, j'ai fait quoi ? Je me suis dit, bande, je vais le faire, tu vois. Sauf que sur From Human To God, mec, il y a des puristes. Tu as des mecs qui ne jurent que par la muscu. Ils sont là, ils veulent de la protéine, ils veulent du muscle, ils veulent du squat. Chose que je peux comprendre, bien évidemment, mec, quand tu t'abonnes à BFM TV, ce n'est pas pour voir les ch'tiers à Marseillais. Les ch'tiers Marseillais à Los Angeles, je ne sais pas comment ça s'appelle cette émission-là, pour demeurer, là. Les trucs de TV réalité, tu vois. Donc, le mec, je n'en veux pas. Le mec qui s'abonnait à une chaîne de muscu, oui, il ne veut que de la muscu. Peut-être qu'il s'en bat les couilles des meufs, lui. Peut-être qu'il s'en bat les couilles dans ma vie. Il veut peut-être juste le contenu de muscu que j'offre, tout simplement. Donc, du coup, je me suis dit, je vais créer une deuxième chaîne. Et en plus, à cette époque-là, pourtant, faire une deuxième chaîne, c'était chose courante. Il y avait plein de Youtubers qui, à l'époque, ont fait ça également, tu vois. Donc, je me suis dit, ça ne va pas me porter préjudice. Je vais faire une deuxième chaîne. Attends, il y a un scooter qui passe, chef. C'est l'inconvénient, hein, de tourner en plein air. Il y a des passants et tout, il y a du bruit. On fait avec. Donc, du coup, poto, j'ai fait une deuxième chaîne. Et je me suis dit, sur cette deuxième chaîne, je vais poster tout, sauf de la muscu. Je veux manger des taclars ? Ok, j'ai poster dessus. Je veux parler de fouf ? Ok, j'ai poster dessus. Je vais donner des conseils pour gérer de la teuche ? Ok, j'ai poster dessus. Les choses comme ça. Aucune limite, mec. Je poste tout ce que je veux sur KNZ, tu vois. C'était ça, l'idée de base. Et mon pote, quand j'ai fait ma deuxième chaîne, dans ma tête, j'avais l'intime conviction qu'une des deux chaînes serait meilleure que l'autre, en termes de performance. Et c'est là, en fait, que j'aurais pris une décision. Si jamais cette chose-là est arrivée, si jamais la muscu faisait beaucoup plus de vues que mes vidéos années que d'autique, je crois que ça se dit comme ça, les vidéos où je raconte mes péripéties et tout, eh bien, j'aurais privilégié la muscu. Ou inversement, tu vois. Eh bien, mon pote, figure-toi qu'en incognito, je me suis mis en position genre analyste pendant six mois. Durant les six dernières mois, j'ai fait quoi, poto ? J'ai posté une vidéo par semaine pour chaque chaîne, ce qui fait deux vidéos par semaine. Mon pote, au cours de six mois, je m'attendais à ce qu'une chaîne accrase l'autre. Eh bien, kéké. Rien du tout, mec. Tu me crois, si je te dis, casters, les deux chaînes fonctionnent à performance équivalente en termes de vues et parallèlement, donc, en termes de monétisation ? En gros, si From Human to God fait un million de vues par mois, FKNKNZ fait un million de vues par mois aussi. Ou alors, si l'un fait un million cinq cent mille, l'autre va faire neuf cent mille, et le mois d'après, ça va rebalancer. Tu comprends ? Donc, je me suis dit, putain, je suis vraiment un armard. Je suis vraiment un trou de cul. Pourquoi ? Enfin, avant d'arriver à la question, on va faire un petit constat. Étant donné qu'il y a une performance équivalente sur les deux chaînes, il semblerait que ma communauté soit présente sur les deux chaînes. À quelques exceptions près, peut-être que 5% de FHTG n'est pas sur KNZ et inversement. Tu vois ? Et c'est là que je me suis dit, plutôt que de splitter mes créations en deux, plutôt que de partager mes contenus à gauche, à droite et tout, pourquoi est-ce que je ne centralise pas toutes mes créations sur une seule et même chaîne ? Comme ça, ça va maximiser les vues, ça va optimiser la chaîne. Et qui plus est, Google va de son côté déployer les outils nécessaires pour me mettre en avant. J'aurai un meilleur référencement, mes vidéos seront en suggestion un peu partout, j'aurai plus de chances d'arriver en tendance, etc. Google, YouTube, ça appartient à Google, je pense que tu le sais. Donc, Google, c'est une entreprise qui cherche à faire du fric. Les mecs, ils vont se dire quoi ? On a des annonceurs qui veulent poster leur publicité sur des vidéos YouTube. Eh bien, ils vont faire quoi, Google ? Ils vont chercher les vidéastes qui sont actifs, qui font beaucoup de vues. Comme ça, Google va se dire, tiens, ce que tard, il bosse, lui, il fait des vidéos. Donc, lui, on va le mettre en avant avec nos outils. Comme ça, on va le mettre en avant, il va faire plus de vues, et nous, les annonceurs, pourrons mettre leur publicité dessus. Comme ça, tout le monde est content. Voilà ce que Google se dit. Google fonctionne comme ça, mec, tu vois. Ils n'ont pas intérêt, si tu veux, à mettre de grosses pubs sur des petites chaînes. C'est triste à dire. Il y a de la discrimination, mais c'est comme ça. Avant, YouTube, c'était une plateforme de partage. Aujourd'hui, mon pote, c'est devenu un business. Aujourd'hui, mec, c'est devenu une machine à fric, sa mère. Tu vois, c'est triste un peu. Ça a perverti le truc. Mais c'est comme ça. On n'y peut rien. D'ailleurs, tu sais qu'il y a une nouvelle réforme qui est passée. Toutes les chaînes qui font moins de 10 000 vues, pas de monétisation pour eux. C'est triste, mec. Ça décourage les créateurs. Imagine, tu as un artiste qui veut se lancer, il a une idée de fou, miskine. Il va se dire, ça veut dire que là, je vais faire des vidéos pendant un an, peut-être moins, ça se trouve, et je ne vais pas faire de thunes là-dessus. En gros, c'est du manque à gagner. Faire des vidéos, ça prend du temps. Et je vais passer du temps à faire des vidéos, mais je n'ai pas de thunes qui rentrent. Alors que ce temps, je pourrais le dépenser à faire un autre travail parce que les factures n'attendent pas. Tu vois, c'est un peu un cercle vicieux, le bordel. Donc du coup, revenons à nos moutons. J'ai pensé que c'était une bonne idée de splitter les créations en deux, mais au final, mec, ça ne sert à rien. Je pense que tu es d'accord avec moi. J'ai absolument tout à gagner, à tout centraliser sur une chaîne. Surtout que, mec, sur From Human to God, j'ai fait environ 130 vidéos. Pur muscu. Et au bout de 130 vidéos, mon pote, voilà, on ne va pas se cacher, tu es à court d'idées. Soit tu fais des versions 2, des versions 3, tu refais les vidéos, je ne sais combien de fois, et au final, je finis par vous prendre pour des cons. Ou alors, tu te recycles. Tu comprends ? Donc, étant donné la conjoncture actuelle, oui, mec, j'emploie des mots d'économiste, quand ça me prend comme ça, je me suis dit, je vais tout mélanger. Tout ce que je fais sur KNZ, je vais également le faire sur From Human to God. Ah, mec, attention, c'est risqué, ce que je dis là. Là, je sais que tu es en train de t'énerver. Enfin, ça dépend, je ne sais pas quel type de personne tu es. Soit tu es le genre de quetard qui m'apprécie pour ma personne, pour mes délires, pour mon côté, je raconte ma vie, pour mon côté, je propose du contenu muscu. Soit tu es le genre de quetard qui ne va m'apprécier que pour la muscu. Chose que je peux comprendre. Mais maintenant, j'ai envie que tu te mettes à ma place, gros. Soit je reste sur From Human to God et puis je te refais les mêmes vidéos. Soit j'ai fait une vidéo par mois sur From Human to God. Ou alors, je mélange tout. Je te fais des vlogs, je te fais des vidéos au training, je te fais des vidéos au facecam, je te fais des unboxings, je te fais des toquets de topo, je te fais des voyages, des choses comme ça. Tu vois ? Et moi, honnêtement, j'ai envie de faire ça. Je te le dis, j'ai envie de faire ça, sauf que je ne suis pas une pute. Je ne veux pas te mettre de douille. Je ne veux pas te mettre une quenelle ou je ne sais pas quoi, une disquette. Moi, je suis honnête avec toi. Je te le dis, je te préviens. Comme ça, si vraiment tu as envie de te désabonner, tu auras toute légitimité à le faire. J'avais juste envie de te donner ma justification, mon motif de cette nouvelle réforme parce qu'on est un peu coincé, mec. Tu vois ? D'une part, j'ai envie de coupler mes créations de muscu avec d'autres choses pour rester actif et d'autre part, j'ai envie de maximiser, d'optimiser ma chaîne YouTube. Je pense que tu peux le comprendre, mec. D'ailleurs, ce qui va faire la transition dans cette histoire, ce sont les vidéos que je vais faire à Tokyo. Comme tu le sais, je pars à Tokyo, là, le 29 juin. Je rentre le 13 juillet. Je vais faire des vidéos de muscu, là-bas. Sauf que, mec, je ne pourrais pas faire que des vidéos de muscu car filmer à Tokyo, secret défense, le bordel. Oh, dis-toi, je t'ai fait des autorisations par mail. À tous les gosses gyms, ils ont tous refusé à Tokyo. Tous. Il y en a un seul qui a accepté et ce n'est même pas un gosses gym. Tu vois ? Et donc, du coup, je serais contraint de faire des vidéos avec autre chose. Du street workout, des vidéos dehors, au poids de corps, des vidéos dans les salles de muscu qui vont m'autoriser et également des vidéos visites, des vidéos découvertes, des vidéos gastronomie, des vidéos tradition, des choses comme ça. Et ça, je vais le mettre dans la même vidéo. Il y aura environ 10 épisodes et chaque épisode va durer 11 à 12 minutes. Sur 11 à 12 minutes, il y aura 3-4 minutes de muscu et le reste, ce sera autour. Ce seront en fait du contenu que je pourrais éventuellement poster sur KNZ mais que j'ai envie de poster sur FromMetheGoth parce que ce sera dans la même vidéo. Donc ça, ce sera la transition de ma gueule, tu vois. Donc voilà, je voulais te dire ça. Franchement, ça fait un moment que j'ai réfléchi et ça fait un moment que j'avais envie de t'en parler et le jour est venu, je t'en parle. Donc voilà, j'ai envie de prendre cette décision. Et franchement, tu peux rester sur FromMethe... Excusez-moi, j'ai eu une remontée. Tu peux rester sur FromMetheGoth, mec. Il n'y a absolument aucun problème. Dis-toi juste que toutes les vidéos qui vont sortir ne seront pas de la muscu pure. Il y en aura, hein. Mec, tu sais, la muscu, c'est toute ma vie. Moi, tu m'enlèves la muscu, c'est la dépression totale. Je te dis la vérité, mec, j'adore, je kiffe, j'aime trop ça, tu vois. Je suis vraiment drogué, mais je dis haut et fort, je suis drogué à la muscu. Quand je n'y vais pas, je me sens mal. Je ne pourrai jamais arrêter ça, c'est impossible. Donc du coup, tu auras du contenu muscu, c'est certain. Mais ce contenu sera coupé par d'autres choses, comme des vidéos péripéties. Si j'ai envie de te raconter ma vie en facecam, une couille qui m'arrive à gauche ou à droite ou une histoire qui m'arrive avec une meuf ou quoi, j'ai envie de le faire sans aucune retenue. J'ai envie de le faire sur From Human to God parce que j'ai envie de continuer à poster. Et en plus de ça, moi, ça me permet de diversifier mon travail. Et toi, ça t'évite également de te saouler parce que peut-être que tu es comme moi, peut-être que tu veux voir de la muscu et peut-être que le lendemain, tu veux voir un autre truc. Moi, c'est comme ça. Par exemple, je regarde beaucoup les vidéos de Dexter Jackson. C'est un bodybuilder pro que j'aime bien. Le mec, il fait une vidéo de muscu et après, il va cassez dalle, il va taper la discute avec ses potes et dis-toi que ça, moi, je regarde. Le mec, il est dans sa voiture, il parle de je ne sais quoi. Eh bien, je regarde. J'aime bien. Tu vois. Donc, peut-être que tu es un mec comme ça aussi, je ne sais pas. Mais voilà, quoi qu'il en soit, mec, j'avais envie de prendre le temps de te raconter ça. Pourquoi est-ce que je vais faire ça maintenant ? Et j'avais donc envie de te donner ma justification. J'espère que ça ne va pas trop te déranger, mon ami. J'espère que tu es d'accord avec moi. si jamais tu es un analyste, tu es un mec dans la finance ou quoi, fonds de roulement, tout ça, tu sais, tu connais, et que tu veux mettre un pavé explicatif pour me rassurer dans ma prise de décision ou au contraire me détruire, n'hésite pas. N'hésite pas, mec. Moi, j'aime bien apprendre. Est-ce que tu penses que la décision que j'ai prise est rationnelle ? Je pense que ouais. Donc, à toi de me dire, gros. À toi de me dire, d'accord ? Et en ce qui concerne la chaîne KNZ, au début, je voulais tout centraliser sur KNZ, mais au final, j'ai préféré rester sur From Human to God. C'est ça qui m'a fait connaître et c'est ça qui m'identifie le plus. J'ai envie de devenir un dieu grec moi aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré mettre tout là-dessus. Et en ce qui concerne KNZ, je vais la laisser tourner comme ça, sous forme de playlist. Je vais la linker à From Human to God et la chaîne va tourner. Après, peut-être que je posterai des trucs des fois dessus, mais je pense que si j'arrive à vous faire accepter n'importe quel type de contenu sur From Human to God, je n'aurai plus intérêt à poster dessus. J'aurai tout intérêt à entretenir la flamme que j'ai créée sur From Human to God plutôt que d'aller splitter un peu d'essence sur une autre flamme. Tu vois un peu la métaphore ? Donc, voilà mon ami. Bref, tu sais quoi ? Je vais te laisser là. On va bientôt bouger notre fouf à Tokyo. Mon poste là, le 29 juin, on dégage. Franchement, ça va être super là-bas. J'ai loué un Airbnb en plein centre de Shinjuku. Ça va être le feu. Ok, poto, vas-y aller. Moi, je te laisse là. Je te dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada